Vous voyez sur l'image une référence à Ackest. Ackest c'est une société de consultance dont je suis un des fondateurs. Il y en a d'autres en France et à travers pas mal de pays dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans les télécommunications, les télécommunications c'est un grand monde, mais à l'intérieur de ce monde les câbles sous-marins sont quelque chose de tout à fait spécifique et particulier. Il y a de nombreuses sociétés qui interviennent dans le domaine des télécommunications qui n'ont pas à l'intérieur de leur structure le savoir-faire ou l'expérience nécessaire pour mettre en place des câbles sous-marins, voire même mettre en place des communications par câbles sous-marins. Donc on a affaire à quelque chose d'un petit peu particulier dans le domaine des télécommunications, mais on va voir ensemble à travers cette présentation que c'est un domaine très important et de plus en plus important parce que c'est vraiment l'ossature principale de la partie internationale de l'internet. Donc qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? Je vais rapidement décrire ce que c'est qu'un câble sous-marin, en quoi ça consiste, quels sont les composants d'un câble sous-marin. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que vous aurez des présentations plus tard dans la journée qui seront beaucoup plus détaillées sur ce sujet. Mais pour pouvoir démarrer, je pense que c'est important qu'on comprenne ensemble qu'est-ce qui constitue un système de câbles sous-marins. Ensuite, quelques faits marquants, en quoi et pourquoi les câbles sous-marins sont très importants aujourd'hui. Ensuite, on verra les différents types de systèmes qui existent à travers le monde. Et on verra ensuite que finalement, il y a tout un réseau mondial de câbles sous-marins qui s'est constitué et qui a une certaine structure, une certaine organisation et qui est fondamentale aujourd'hui pour les télécommunications de tout genre. Ensuite, on verra qui les fabrique ces câbles sous-marins. C'est important, intéressant. On a la chance en France d'avoir une des sociétés leaders dans ce domaine. On verra aussi qui les installe. La même chose, on a la chance en France où, du moins, on a pu développer dans le pays un savoir-faire et une capabilité significative. Après, on verra combien ça coûte. Ce n'est pas négligeable, bien sûr. Ce sont des investissements assez lourds, les câbles sous-marins. Et donc, ça nous conduira à regarder qui investit dans les câbles sous-marins, qui peut le faire, comment c'est fait, quels sont les différents modèles économiques qui sont adoptés pour pouvoir assurer ces investissements. Et enfin, les câbles sous-marins, ce n'est pas seulement de la technique, ce n'est pas seulement de la finance et de l'investissement. Et c'est aussi, je dirais, un peu malheureusement, qui sont peut-être de plus en plus des enjeux politiques, comme on le verra. C'est un domaine qui touche à la sécurité des nations, qui touche aux communications internationales et qui est donc relativement sensible, non seulement politiquement, mais je dirais même militairement. Et puis, on terminera sur les perspectives d'avenir après avoir vu le développement assez impressionnant, en fait, de cette technologie et comment elle s'est répandue à travers le monde. Quel est l'avenir ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va continuer à avoir des câbles sous-marins ? Est-ce qu'il y aura d'autres technologies ? Est-ce que ça va être les mêmes investisseurs ? Est-ce que ça va être des nouveaux investisseurs ? Honnêtement, c'est difficile de le savoir, mais on peut on peut quand même définir quelques perspectives à ce sujet. Commençons donc par qu'est-ce que c'est qu'un câble sous-marin ? D'abord, un câble sous-marin, c'est un système. Bien sûr, le câble, comme vous l'avez bien compris, est destiné à établir des communications entre différents points, parfois deux points A et B, parfois d'autres plusieurs points. Ça, c'est le but. Mais pour réaliser cela, bien sûr, il y a le câble. Donc le câble qui est installé et posé au fond des mers. Mais il n'y a pas que le câble. Il y a également ce qu'on appelle des répéteurs. Le mot est un petit peu impropre, en fait, parce qu'il s'agit en réalité d'amplificateur. Donc c'est à travers le... J'ai oublié de préciser que le câble est un câble à fibre optique. Donc c'est à travers des fibres optiques, naturellement, que le signal lumineux est transmis. Et ce signal doit être s'atténu avec la distance. Et il doit être donc à intervalles réguliers amplifiés de façon à pouvoir atteindre sa destination. Cette amplification est faite directement par des amplificateurs optiques. Et les répéteurs sont disposés à intervalles d'environ 100 km. Ça varie un petit peu d'un système à un autre, mais c'est l'ordre de vendeur. En plus des câbles et des répéteurs, évidemment, à l'extrémité, il y a des équipements de transmission. Bon, ces équipements de transmission ne sont pas fondamentalement différents d'équipements dans le réseau terrestre. Ceci dit, on a affaire, comme on le verra, à des distances tout à fait importantes. Des centaines, des milliers de kilomètres. Donc transmettre sur des milliers de kilomètres, c'est un peu plus difficile que sur des dizaines, voire même des centaines de kilomètres. Donc ce sont des terminaux un peu particuliers, avec très haute performance, mais fondamentalement pas très différents de ce que l'on peut voir dans un réseau terrestre. En plus, il y a un autre équipement spécifique qui est une télé-alimentation. Cette télé-alimentation, en fait, sert à fournir un courant dans le câble. Ce courant sert à alimenter les répéteurs. Et ce courant, il passe à travers un conducteur cuivre qui est autour des fibres et qui permet donc de transmettre ce courant et d'alimenter les répéteurs. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Il y aura d'autres présentations qui le feront mieux que moi. Je comprends bien que ça vous intéresse, mais vous saurez une description plus détaillée. En plus de tout ça, bien sûr, il y a un système de supervision. C'est un système informatisé qui permet de communiquer avec les répéteurs, mais qui permet aussi de contrôler et de mesurer les performances du câble. Comme on va le voir, il y a des trafics considérables qui passent à travers ce câble. C'est très important de pouvoir mesurer le volume de trafic effectivement transmis, la qualité de la transmission, les taux d'erreur, etc. Donc ce système-là est l'interface avec l'opérateur qui permet de connaître la santé du système et ses performances. Alors, quand on arrive à Terre, il y a deux endroits importants. La première, c'est ce qu'on appelle une station de câbles. En fait, c'est un bâtiment dans lequel on installe les équipements de transmission et de télé-alimentation. Mais de plus en plus important aujourd'hui, c'est les points d'interconnexion. Un câble sous-marin isolé, ça ne sert à rien. Il faut absolument qu'ils s'interconnectent correctement avec un et même de préférence plusieurs réseaux terrestres. Et ça, ça se passe dans un point d'interconnexion. Alors, de plus en plus aujourd'hui, ce sont des data centers. Donc la notion de station de câbles commence à disparaître de plus en plus. On amène directement les câbles sous-marins dans des data centers où ils peuvent s'interconnecter avec de multiples réseaux terrestres et également avec d'autres câbles sous-marins. Enfin, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est bien, mais il faut aussi installer le câble. Et ça, ça se passe en mer naturellement. Et donc, il faut des navires spécialisés, des navires câbiliers qui posent le câble au fond des mers, qui, on le verra plus tard, également, enterrent le câble à proximité des côtes. Et quand il y a des défauts, les câbles peuvent être coupés par retardance humaine ou par phénomène naturel. Malheureusement, ça arrive. Dans certaines régions, c'est relativement fréquent. Donc, évidemment, il faut aller réparer ce câble et seul un navire câblier avec les équipements nécessaires et le personnel formé peut le faire. Voilà, donc l'idée à retenir, c'est qu'on a à faire un système. Il y a de nombreux métiers qui interviennent dans la construction et l'entretien d'un câble sous-marin. Il y a la fabrication industrielle du câble, il y a l'électro-optique, il y a l'ARED qui permet d'améliorer sans cesse les performances de ces câbles. Il y a, bien sûr, tous les métiers marins également, les navires, les navires de pose, les navires de réparation. Et les métiers informatiques liés au fonctionnement du système. Alors, maintenant, je voudrais indiquer quelques faits marquants qui concernent les câbles sous-marins. Des câbles sous-marins, maintenant, on va le voir, il y en a partout dans le monde. Toutes les mers du monde sont sillonnées par des câbles sous-marins qui permettent à tous les pays, à toutes les îles de communiquer entre eux. Maintenant, essentiellement, via l'Internet. Et ce n'est pas une technologie nouvelle. En fait, dès 1840, il y a eu les premiers câbles sous-marins. Étape par étape, les développements étaient considérables. À partir de 1988, on a lancé les premiers câbles à fibre optique. Et à partir de 1995, on a installé des câbles purement optiques. C'est-à-dire que l'amplification dans les répéteurs est directement l'amplification du signal lumineux. Alors que dans la génération précédente, on convertissait le signal lumineux en signal électrique, on régénérait le signal électrique et on le reconvertissait en signal lumineux. C'était un peu une usine à gaz. C'était d'ailleurs assez remarquable de le réaliser. Mais parfois, les progrès techniques, et souvent d'ailleurs, c'est une simplification plutôt qu'une complexification. Alors, l'autre fait marquant, c'est que maintenant, petit à petit, les câbles sous-marins ont atteint vraiment les territoires et les îles en particulier les plus isolées du monde. Je ne vais pas énumérer toute la liste. Il y en a partout. Mais vraiment du Groenland à Tahiti, territoire après territoire, île après île, avec des populations de plus en plus réduites. Il y a un besoin de connectivité avec le reste du monde et seul le câble sous-marin à fibre optique est capable de la fournir de manière satisfaisante et économique. Aujourd'hui, les câbles sous-marins transmettent à peu près 95%, en fait probablement plus, 95% du trafic international internet. Les câbles sous-marins ont complètement supplanté les satellites qui auparavant assuraient environ 50% des communications. C'est assez peu connu encore du grand public qui pense souvent aujourd'hui que l'essentiel passe par satellite. Ce n'est pas du tout le cas. Seule la fibre optique a la capacité de transmettre des volumes considérables qui sont transmis aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est grâce aux progrès techniques qui ont permis d'augmenter la capacité de transmission des câbles sous-marins de manière exponentielle. Le premier câble transatlantique à fibre optique véhiculé 280 Mbps par paire de fibre ou par fibre. Évidemment, aujourd'hui, ça paraît assez risible, mais à l'époque, c'était tout à fait considérable. Aujourd'hui, une fibre dans un cadre sous-marin va transmettre environ 15 tera bits et parfois plus que ça. Donc, on a une multiplication de la capacité d'environ 5000 en 30 ans. C'est tout à fait comparable à ce qui se passe dans la technologie des mémoires ou dans la technologie des circuits intégrés des ordinateurs. Et c'est heureux parce que si on n'avait pas pu suivre le même rythme de développement pour transmettre l'information que pour la stocker, on serait bloqué. Donc, vraiment, ces deux développements vont main dans la main. Et d'ailleurs, de plus en plus, les deux industries, du point de vue en tout cas des investisseurs, convergent. Le câble sous-marin aujourd'hui est un outil indispensable pour compléter les data centers qui se développent de manière exponentielle à travers le monde. Au final, un autre point très important, c'est que vous le savez tous, l'accès Internet est devenu pratiquement aussi vital que l'accès à l'électricité. Peut-être pas quand même totalement, mais de toute façon, il faut l'électricité pour avoir l'Internet. Mais l'accès à l'Internet est fondamental. On veut communiquer à travers le monde. Parfois, on ne sait même pas très bien avec quel pays, quel continent on communique pour avoir l'information. Mais on y est habitué. Donc, quand ça ne marche pas, c'est un problème. Et quand un pays est coupé complètement, assez vite, ça devient catastrophique. Et de temps en temps, il y a de tels exemples. Notamment, un exemple qu'on peut citer qui est d'actualité, c'est le Tonga dans le Pacifique. Après les ruptures volcaniques, les deux câbles qui leur permettaient de communiquer avec le reste du monde sont coupés. Et ils ont une très faible capacité par satellite qui ne permet pas d'organiser des secours de manière satisfaisante. On reviendra sur ce point. Alors maintenant, on va voir un petit peu quels types de câbles sous-marins ont été installés à travers le monde. Il y en a qui sont très longs, d'autres qui sont beaucoup plus courts. On va rapidement passer sur ces différents types de câbles sous-marins. Alors évidemment, le plus classique, peut-être le plus important ici, c'est l'Atlantique. L'Atlantique a toujours été un peu l'initiateur, le terrain, le banc d'essai des nouvelles technologies et des nouvelles générations. Là, vous voyez deux exemples de câbles transatlantiques récents, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, le câble Marea, c'est un câble transatlantique entre les Etats-Unis et l'Espagne, 6600 km de long, 8 paires de fibres dans le câble, une capacité totale de 200 TWh. Il a été mis en service en 2018 et il a trois propriétaires. On reviendra au cours de cette présentation sur les différents propriétaires, c'est important. Et vous pouvez voir qu'avec Facebook et Microsoft, il y a deux propriétaires qui sont des GAFA. Et Telxius, Telxius, c'est l'opérateur historique espagnol. En fait, c'est une filiale de Telefonica. Telxius est un propriétaire relativement secondaire dans ce cadre. Un autre exemple tout à fait différent de cette fois dans le Pacifique. Cette fois, il s'appelle New Cross Pacific. Plus de 13 000 km, 70 TWh, mis en place en 2019, donc un peu après Marea. Il relie les Etats-Unis au Japon, mais aussi à la Chine, à Taïwan, à la Corée. Et comme vous pouvez voir, il y a plus de propriétaires qui sont tous, presque tous, des opérateurs. China Telecom, China Mobile, China Unicom. Ce sont les trois gros opérateurs chinois. Chungwa, c'est l'opérateur de Taïwan, l'opérateur coréen et un non-opérateur japonais. Et Microsoft. Cette fois, on est dans un câble d'opérateur télécom avec un GAFA qui a investi avec eux. Alors, autre exemple de câble, ce sont des câbles longue distance branchés. Je ne l'ai pas mentionné, mais je pense qu'Olivier vous en a parlé. Il est possible d'installer en mer des branchements qui permettent de connecter certaines fibres au passage avec des pays et territoires le long duquel le câble est installé. Alors, 6.083, c'est un exemple qu'on aime bien citer parce que c'est vraiment un cadre monstrueux. Monstrué dans le sens qu'il va de l'Allemagne au Japon, 39 000 km, il traverse 7 mers et océans avec 39 points d'atterrissement et 50 propriétaires. Alors, ça, c'est typique des câbles à consortium. C'est le plus gros, le plus complexe. Il est relativement ancien, mais à ma connaissance, il est toujours en service parce que même si sa capacité est relativement limitée, il connecte un très grand nombre de pays, ce qui est très intéressant pour les opérateurs. Alors, d'autres types de câbles sont des festons continentaux. Les festons continentaux, il y en a plusieurs exemples. Vous voyez ici un exemple sur l'Amérique du Sud. À gauche, on s'appelle South America Crossing. C'est un câble privé avec un seul propriétaire qui a été mis en service en 2000. Et du côté africain, vous voyez un câble le long de la côte ouest africaine, mis en service plus récemment, beaucoup plus récemment, en 2012, avec 21 propriétaires, 18 atterrissements, 17 000 km. Donc ça, c'est pas un câble privé, c'est un câble à consortium. Alors après, il y a aussi des câbles plus locaux qui permettent à un pays donné de se connecter avec un point d'interconnexion important. Par exemple, là, côté gauche, East African Marine System, c'est un câble qui relie le Kenya aux Émirats Arabes Unis, sachant que les Émirats Arabes Unis ont de très nombreux câbles qui atterrissent dans le pays, ce qui permet à partir de là de communiquer assez aisément avec le reste du monde. Autre exemple de ce genre, la Birmanie. Bon, la Birmanie, comme chacun sait, est un peu isolée. Mais quand même, malgré tout, c'est indispensable pour eux, comme pour tout le monde, de communiquer avec le reste du monde. Donc, il y a un câble qui a été construit et mis en service l'année dernière avec Singapour. Singapour étant une plateforme à partir de laquelle on peut rejoindre à peu près le monde entier. Ensuite, il y a des systèmes sans répéteurs. Alors, rapidement, peut-être, Olivier vous en a déjà parlé, on n'a pas besoin d'installer des répéteurs sur le câble jusqu'à une distance d'environ 400 km. Évidemment, ça permet d'avoir des liaisons beaucoup moins onéreuses. Et ça fonctionne bien pour des petites distances. Donc là, on a des exemples. Entre la Tunisie et la Sicile, il y a trois câbles sans répéteurs. Entre Malte et la Sicile également, il y en a cinq. Pourquoi il y a de multiples câbles ? Pour deux raisons. La principale, c'est évidemment la diversité. Si un câble est coupé, on perd les communications. Donc, il faut pouvoir passer sur d'autres câbles de façon à maintenir la communication. Il y a une autre raison également, c'est la concurrence. C'est-à-dire que les propriétaires de câbles ne sont pas toujours disposés à offrir les meilleures conditions à des concurrents. Et donc, les concurrents, souvent, finissent par construire leurs propres câbles, soit tout seuls, soit en partenariat avec d'autres sociétés de télécommunications. C'est ce qui s'est passé dans ces deux cas. Évidemment, c'est relativement facile de le faire quand on est à Malte ou en Tunisie, parce qu'on est assez proche d'un pays comme l'Italie, qui est très bien relié au reste du monde. Alors, ensuite, il y a aussi des festons de câbles sans répéteurs, c'est-à-dire plusieurs câbles alignés les uns derrière les autres, avec atterrissement par atterrissement. On a le cas du Groenland ici. Alors, le Groenland a été connecté, je le mentionnais tout à l'heure, depuis l'Islande et depuis le Canada avec deux câbles. Donc, ils ont répété. Donc, ils ont une diversité de connexions avec le reste du monde. Mais là, il s'agissait, pour le Greenland Connect North, de connecter des communautés un peu plus au nord de la capitale. Alors, vraiment des toutes petites communautés. Donc, c'est assez onéreux de mettre ces câbles. Mais c'est un très bon exemple de cette poussée ininterrompue vers la connexion de communautés de plus en plus isolées et de plus en plus petites. Il y a également des projets de festons sans répéteurs dans la baie d'Ulson. Également, là, pour connecter un nombre de gens très réduits, mais très isolés et évidemment, d'attendre que d'avoir une connexion internet digne de ce nom. Pour le moment, il s'agit d'un projet. Évidemment, ces câbles sont difficiles à financer. Il y a, dans ces cas-là, besoin de subventions pour pouvoir les construire. Autre exemple de festons sans répéteurs, à travers les îles Caraïbes, où toutes les îles sont reliées entre elles et à des points d'interconnexion, notamment à Puerto Rico, avec le reste du monde. Bon, voilà. Des câbles sous-marins, il y en a de plus en plus partout. Il y en a environ 400 installés dans le monde, en activité, et un million de kilomètres ont été posés. Alors, là-dedans, il y a quand même un certain nombre. On peut dire que le réseau comporte cinq segments importants. On les a déjà un peu vus. Il y a le segment transatlantique, le segment transpacifique, un segment dit Siniwi, sud-est asiatique, Moyen-Orient, Europe de l'Ouest, en gros, France, Singapour. Un segment asiatique entre Singapour, la Chine et le Japon. Alors, en plus de ces quatre segments, il y a aussi un segment qui n'est pas sous-marin, qui traverse les Etats-Unis par des liaisons de longue distance à travers le territoire américain. Et alors, ces cinq segments ensemble, ils forment une boucle autour du monde. En anglais, un système a repris ce nom, Fiberloop, Avon the Globe, FLAG. Et vraiment, c'est l'océature du réseau internet international. Et donc, évidemment, c'est un réseau très américano-centrique, très dominé par les Etats-Unis. Alors, ceci est un peu remis en cause. On y reviendra par la montée de la Chine, qui veut avoir son propre réseau à partir de la Chine, et pas forcément dépendre, et de moins en moins dépendre des Etats-Unis, ce qui est brutalement contré par les Américains. On y reviendra. Alors, cette boucle autour du monde, elle est bien pour tous les pays qui sont proches. Par contre, il faut la compléter par d'autres boucles. Donc, on a vu qu'il faut des boucles Sud-Nord, une pour l'Amérique du Sud, une pour l'Afrique, et une autre pour l'Australie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, vous pouvez voir là ces trois boucles. La boucle Austral-Asie, elle part de Sydney et de Auckland en Nouvelle-Zélande. D'un côté, elle va vers l'Ouest des Etats-Unis. De l'autre côté, elle va vers la Guam. Et de Guam, elle rejoint Hawaii et puis les Etats-Unis. Donc, les pays, plus ils sont éloignés, plus c'est compliqué pour eux de se raccorder. Chaque pays doit trouver la solution pour se raccorder soit à la boucle mondiale du Nord, soit à une des trois boucles Nord-Sud. Maintenant, on va voir qui fabrique les câbles sous-marins. Alors ça, c'est intéressant parce que, comme vous le savez maintenant, nous avons en France un des principaux constructeurs de câbles sous-marins, ASN. Il y en a deux autres qui sont très importants et qui ont une longue histoire derrière eux, comme c'est le cas d'ASN, SUBCOM aux Etats-Unis et NEC au Japon. Mais il y a la montée d'un nouveau constructeur chinois qui s'appelle HMNTech, mais qui en réalité est une aménation de Huawei, qui est bien connue dans le monde des télécommunications. Huawei a revendu ses intérêts à une autre société chinoise qui s'appelle Hengtong, mais c'est toujours une société poussée par le gouvernement chinois qui veut, et on peut le comprendre, disposer de la technologie sous-marine. Alors ASN a la particularité d'être un constructeur complet, c'est-à-dire ils fabriquent le câble, les répéteurs, les terminaux, et également effectuent en direct les installations marines. SUBCOM, de son côté, fait la même chose, sauf qu'ils ont abandonné la production des terminaux qui sont de plus en plus achetés séparément des systèmes. On achète un système et ensuite on achète les terminaux. Mais les principaux fournisseurs de ces terminaux, les plus actifs, sont Siena et Infinera, encore deux sociétés américaines. De son côté, HNEC, les Japonais, n'ont pas de navire câblier. De même, les Chinois ne disposent pas encore directement de navire câblier, mais ça ne va probablement pas durer très longtemps. Alors, maintenant, qui installe ces systèmes ? Là, vous voyez la coupe d'un navire câblier typique. En l'occurrence, s'il s'agit d'un navire câblier de SUBCOM, vous pouvez voir les particularités de ces navires. D'abord, la présence de cuves, de très grosses cuves qui permettent de stocker jusqu'à 5000 km de câbles et parfois plus. D'autres particularités, c'est une propulsion spéciale, qui est une propulsion diesel électrique. Et puis, des instruments de pose. Alors, il y a des machines de pose. On ne la voit pas très bien sur ce schéma. Mais il y a aussi des machines d'ensouillage. À l'arrière du navire, on voit une charrue d'ensouillage. Ici, et puis de l'autre côté, on voit un robot télécommandé, un robot sous-marin, qui permet d'aller travailler et d'aller ensouiller des câbles déjà en place. Alors, la flotte, en plus des deux constructeurs, ASN et SUBCOM, la flotte appartient essentiellement à des opérateurs télécom asiatiques, à un opérateur français, Orange Marine. Vous aurez une présentation plus détaillée de leur part. Il y a également un opérateur télécom émiratique, qui possède un installateur appelé e-Marine. Il y a également deux autres sociétés indépendantes, Global Marine et IT Marine, mais qui sont elles-mêmes à l'origine issues d'opérateurs télécom. En outre, il y a de plus en plus à travers le monde des lois de cabotage. C'est-à-dire que si vous voulez installer un câble dans certains pays, vous devez avoir utilisé un navire avec le drapeau du pays. C'est notamment le cas, entre autres, de l'Indonésie. Et de ce fait, il y a en Indonésie trois sociétés qui disposent également de navires d'installation. Alors, rapidement, cette flotte, vous voyez qu'elle est assez répartie entre de nombreux propriétaires. Il y a essentiellement les deux fournisseurs et ensuite un assez grand nombre d'opérateurs télécom. Ce qui est important à noter, c'est que la flotte est vieillissante. Il y a à peu près 50 cabilliers, un petit peu plus que 50 cabilliers à travers le monde, mais la plupart sont vraiment âgés, c'est-à-dire plus de 20 ans, parfois 25-30 ans. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux investissements. Heureusement, il y a des exceptions notables. Il y en a peut-être d'autres, notamment les constructeurs, mais on peut aussi citer, et vous aurez plus de détails sûrement dans la journée, à ce sujet. On peut citer Orange Marine et KDD, qui est un installateur japonais. A noter quand même qu'avec 13 cabilliers contrôlés par les sociétés françaises, la France détient une position assez marquante dans le domaine, peut-être même la première place. Alors maintenant, je voudrais rapidement parler un peu d'argent, parce que les cabes sous-marins, c'est quand même cher. Alors évidemment, ça varie beaucoup avec le type de cabes sous-marins, leur longueur, l'endroit où ils sont installés. Alors, je vous ai indiqué quelques coûts indicatifs, bien sûr. Les systèmes sans répéteurs, il va coûter environ 15 à 20 millions d'euros. Un système local répété, disons de 2000 km, ça va être 50-60 millions. Et puis un système transatlantique, 150, un système transpacifique, pour 9000 km environ, 250 millions d'euros. Donc, ce sont quand même des investissements relativement lourds. Alors, le coût, ça se répartit. Alors, c'est juste un exemple que je fournis. Mais en gros, on peut considérer 40%, c'est le coût du câble. 20% pour les répéteurs. L'installation marine, 25%. Et les terminaux, 10%. Ensuite, il y a les services associés à la mise en place de ces systèmes. Alors, les terminaux, ça ne pèse pas très lourd au début parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a d'énormes capacités dans la fibre, on l'a dit. Mais on n'a pas besoin d'activer cette capacité dès le premier jour. La durée de vie du système, c'est 25, peut-être même 30 ans. Et donc, on remplit le système petit à petit. Et on installe donc longueur d'onde par longueur d'onde, on installe des terminaux au fur et à mesure qu'on remplit le système. Mais au bout du compte, finalement, les terminaux s'appellent aussi assez lourds. Mais l'avantage, c'est que c'est un investissement réparti dans le temps. Alors, ces investissements sont lourds, mais ils ont un autre inconvénient, c'est qu'un câble sous-marin, il faut le financer au jour J, quand il est installé. Et comme je viens de le dire, il se remplit petit à petit. Donc, les revenus sont progressifs, mais la dépense, elle est immédiate. Donc, il faut trouver des investisseurs. Alors, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a des détails dans la présentation, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, historiquement, c'était les opérateurs télécom qui finançaient ces câbles et la plupart du temps, autrefois, ils étaient en monopole. Donc, c'était relativement facile, si on peut dire, pour eux d'être en partenariat. Par exemple, France Télécom était en partenariat avec ATT, du côté américain, avec British Télécom, du côté anglais et avec d'autres. Et puis, ensemble, ils construisaient des câbles, ils les finançaient. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, donc les câbles étaient encore plus chers qu'aujourd'hui, mais ils étaient quand même très rentables. Alors, ensuite, la donne a un peu changé quand il y a eu la concurrence, parce que quand il y a eu la concurrence, surtout des nouveaux opérateurs mobiles, il a fallu aussi que ces opérateurs accèdent au réseau international. Et avec l'avènement de l'Internet, c'était de plus en plus important. Donc, ils étaient obligés d'acheter sur des câbles existants à leurs concurrents, donc pas forcément avec les conditions idéales. Petit à petit, et suivant les endroits, ces opérateurs ont commencé à construire leurs propres câbles, parfois seuls, mais le plus souvent également en consortium, en s'associant à d'autres opérateurs. Et puis, avec l'avènement de l'Internet, on s'est aperçu que finalement, les câbles sous-marins, c'était quand même une activité en plein boom et qui pouvait être rentable. Et donc, ça a attiré des investisseurs privés, qui d'ailleurs, il faut le dire, ont contribué à faire baisser les prix. Et certains systèmes ont été totalement financés par le privé et ont introduit une concurrence significative sur les réseaux sous-marins. Et plus récemment, c'est une tendance très forte en ce moment, ce sont les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, un peu moins. Depuis une vingtaine d'années, ils ont commencé à investir dans les câbles sous-marins, de façon à relier leur centre de stockage de données. Et ils ont finalement construit, dans certains cas, eux-mêmes des câbles, et parfois avec un seul propriétaire, comme c'est le cas notamment pour Google. Donc, je vais un peu accélérer parce que le temps nous manque, mais je vais prendre... Alors, c'est important de noter aujourd'hui qu'en plus des câbles d'entrepreneurs, il y a les câbles OTT. C'est important parce que, comme indiqué ici en gras, et ça c'est une chose à bien retenir, on estime aujourd'hui que les deux tiers des besoins en capacité actuelle et dans le futur visible proviennent de seulement quatre sociétés. Amazon, Facebook, Google et Microsoft. Et ces quatre sociétés vont investir sous une forme ou sous une autre dans une trentaine de câbles et dans une cinquantaine de pays. Donc, la conclusion qu'on peut en tirer, et c'est la situation actuelle, il est très difficile aujourd'hui de construire un câble significatif sans sous une forme ou sous une autre la participation d'un ou de plusieurs de ces GAFAM. Alors, je prends l'exemple de Google. Alors, Google, ils ont un réseau mondial que vous pouvez avoir sur cette carte et deux exemples récents de la façon dont ils ont développé leur réseau. Ils ont construit un câble entièrement Google entre la Californie et le Chili, qui s'appelle Curie. Et de l'autre côté de l'Amérique du Sud, ils ont construit un câble qui s'appelle Firminat reliant les États-Unis au Brésil et à l'Argentine et à l'Uruguay. Donc, vous voyez, domination des États-Unis, mais aussi et surtout domination des GAFAM. Alors, quels sont les enjeux politiques ? Évidemment, comme les câbles sous-marins véhiculent l'essentiel de l'Internet international, l'importance est critique. Et chaque pays doit se connecter. La France a la chance d'être relativement bien placée géographiquement, notamment avec Marseille, où de nombreux câbles arrivent. Pour d'autres territoires, c'est plus compliqué. Ils sont lointains, isolés, plus vulnérables. Donc, non seulement pour ces pays, il faut qu'ils aient des câbles multiples, sinon, en cas de coupure, ils sont isolés. Mais il est également important que ces câbles ne soient pas monopolisés. Parce que si vous avez le monopole sur un territoire ou sur un pays, vous avez de fait le monopole sur l'Internet. Évidemment, c'est problématique. Alors, les câbles sous-marins sont aussi un moyen de contrôle et de domination. Les câbles sous-marins véhiculent une énorme quantité de données qui peut être interceptée. Et il n'y a pas de doute que, dans certains cas, l'information est interceptée. Et les câbles sous-marins peuvent aussi être un véhicule d'attaque informatique. Donc, malheureusement, les câbles sous-marins sont affectés par la politique internationale. Et aujourd'hui, le conflit principal, ce n'est pas le seul. Il concerne les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, il n'est plus possible, à la fois du côté américain et du côté chinois, d'installer de nouveaux câbles entre les deux pays. Et certains nombres de projets ont dû être annulés ou reroutés parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir des permis. Donc, je vais terminer rapidement. Quel est le futur des câbles sous-marins ? D'abord, c'est essentiellement les développements technologiques. Alors, un des problèmes, c'est, peut-être Olivier vous en a parlé, on est en train d'atteindre la limite de Shannon. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du maximum de capacités qu'on pourra transmettre sur une fibre optique. Donc, est-ce qu'on va être bloqué ? Probablement pas. On peut multiplier le nombre de fibres optiques dans le cadre. On peut aussi étudier des fibres à multi-cœurs qui permettraient sans doute d'augmenter la capacité. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais disons que, si on regarde le passé, on peut être confiant que la technologie va continuer à se développer. Par contre, il y a des menaces politiques. De plus en plus, il y a des lois de cabotage qui imposent d'utiliser des navires du pays dans leurs eaux, y compris dans leur zone économique. Il y a des problèmes de congestion. Alors là, un peu pour illustrer rapidement, ça c'est une carte de tous les câbles sous-marins qui passent à travers le détroit de Singapour. Et puis enfin, il y a plein d'autres endroits où ce n'est pas aussi critique, mais ça devient compliqué d'installer un nouveau câble. Et puis enfin, il y a la domination des OTT et le relatif déclin des opérateurs télécom. Comment on va faire pour garder la concurrence, pour continuer à poser des câbles ? Une des réponses possibles, c'est les câbles d'entrepreneurs. Donc un peu plus tard dans la journée, j'aurai le plaisir de vous présenter un exemple de câbles d'entrepreneurs.